salut loulou bon et bien je me suis dit ça fait un bout de temps que je fais des vidéos à la con on fait des petits trucs sympatoche mais va falloir quand même qu'on aille un peu plus loin hein au lieu de parler de parler de parler pour ne rien dire comme je fais d'habitude on va aller directement au sujet alors imaginez un carré bleu non c'est pas ça alors imaginez une photo voilà cette photo là vous êtes sur la route et d'un seul coup vous voyez quelque chose comme ça il n'a pas le temps de s'arrêter vous faites plein de photos et il y en a une qui arrive à faire quelque chose vous dites bon maintenant il n'y a plus qu'à la faire à l'aquarelle malgré tout quand on va regarder le truc ben ça va pas terrible pourquoi parce que là c'est un peu moitié moitié ça va pas être non ça sera pas terrible terrible alors vous allez dire mais quand même tu parles de moitié moitié mais qu'est ce que tu me racontes de beau alors là père manu je ne comprends pas du tout et j'aimerais bien que tu m'expliques et là comme d'habitude je dis pas de problème j'arrive alors c'est là que arrive le cadrage l'art du cadrage c'est quoi c'est de mettre les choses les plus intéressantes aux intersections de certaines lignes alors vous avez dû tous se croiser sur vos appareils photos ce type de ligne et que vous dites mais ça sert à quoi ça ce truc alors comment on fait pour s'en débarrasser moi je vous conseillerais de pas vous en débarrasser ça peut être pratique de temps en temps donc vous avez des croisements et vous en avez quatre donc deux trois et quatre bon donc à partir de ces croisements il faut mettre les sujets importants dans soit un point et les trois autres vides soit deux points et les deux autres vides soit trois points et un seul de vide jusqu'ici c'est compréhensible cette grille ça me permet aussi de trouver votre ligne d'horizon alors à moins comme je je ne sais de répéter à moins que vous votiez françois béroux on ne fait pas de ligne au milieu ok donc soit vous mettez sur les deux tiers soit sur un tiers alors qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que si vous faites par exemple vous choisissez un tiers comme ça vous mettez donc la ligne d'horizon à peu près ce niveau là ça veut dire que vous allez faire une peinture avec je sais pas du ciel un peu de mer un sujet j'ai pas un bateau quelque chose comme ça donc vous nous faites une marine avec une prédominance du ciel jusqu'ici tout va bien je pense que vous avez compris si vous prenez le deuxième tiers pas les impôts mais le deuxième tiers de la grille ça veut dire que votre prédominant ce sera quoi la terre ou évidemment ça peut être la mer si vous voulez mais on va dire plutôt le sol pourquoi parce que là vous voyez il ya beaucoup moins d'espace pour faire le ciel bon donc ça veut dire qu'on en a un peu rien à foutre du ciel mais par contre que là la terre est très importante donc par exemple c'est dans des cas comme ça où on peut mettre c'est pas une petite maison dans la prairie voilà avec le petit chemin qui va bien alors évidemment bleu sur bleu je vous entendais c'est dire mais permanent on voit rien comme d'habitude alors je mets envers voilà le petit chemin qui monte bien je sais pas la haie d'arbre etc et évidemment tout ça la maison sur un des quatre points donc à partir de ce moment là ça commence à déjà à mieux aboutir alors vous allez dire oui mais c'est un peu compliqué ton ton truc alors on en revient sur les quatre points imaginons que vous avez quelque chose et vous dites ah mais oui mais si je mettais quelque chose au milieu là comme ça bah oui mais si vous mettez quelque chose au milieu évidemment ça va fixer tout le regard va être là mais ça fait un peu objet solitaire puis franchement on se demande mais pourquoi ce milieu quoi par contre si vous le fixer par exemple ici ou ici ça a d'autres significations c'est à dire l'oeil regarde et il se crute et dit ah ça c'est un objet important et ensuite il fuit par contre si vous le laissez ici l'oeil va passer sur tout le truc et va se fixer vous comprenez un peu le parcours donc c'est très important de savoir cadrer pour diriger l'oeil du spectateur et dire voilà ce que j'essaye de te montrer connard bon le connard évidemment de trop mais ça fait toujours plaisir de dire connard parce que de temps en temps on essaye de montrer quelque chose et les gens ne regardent pas on arrive donc à cette photo avec ce cadrillage et on dit comment on pourrait cadrer qu'est ce qui est intéressant là dedans alors évidemment le mec spécialisé d'autoroute va dire la barrière 540 c de la dde non ça on n'en a rien à foutre c'est plutôt la petite maison qui est là qui semble à priori un peu plus intéressante alors on va essayer de chercher un cadrage intéressant alors on va mettre par exemple le point de l'entrée de la maison sur le point la photo et qu'est ce qu'on regarde on voit qu'il y a déjà là c'est déjà un peu mieux voyez nous avons la ligne d'horizon sur un tiers nous avons presque deux tiers de ciel là déjà c'est déjà un peu plus composé alors après évidemment ça dépend aussi du format du papier imaginez que par exemple vous ayez un format de papier qui est totalement comme ça qu'est ce comment vous allez faire et ben c'est pareil vous allez chercher à une autre grille et voilà c'est l'entrée alors là évidemment ça fait un peu moitié moitié alors on va glisser un tout petit peu plus par là ou peut-être par là essayer de trouver quelque chose qui convienne le mieux on va dire comme ça pourquoi parce que là l'autre bâtisse qui est ici ça nous évite de fixer le regard donc on reste sur celui-là ça fait encore un peu moitié moitié donc ce qui voudra dire que par exemple cet arbre là on l'effacera dans le plan pour laisser encore un peu plus d'espace à cette image alors bon ça c'est si vous avez un format comme ça si vous payez un format carré c'est la même chose vous regardez avec votre format carré vous vous dites voyons et si on faisait ça comme ça ah ben comme ça c'est déjà un peu plus intéressant et voilà et vous gardez ce format là vous voyez c'est assez simple comme truc mais ces petits cette petite ce petit quadrillage il faut aussi l'avoir dans la tête donc vous prenez deux feuilles de papier que vous coupez au milieu on en revient au milieu et vous jouez avec ces feuilles de papier si elle veut bien jouer avec moi vous voyez en les déplaçant comme ça et en fonction du déplacement évidemment en retirant la grille mais en liant dans la tête ben on voit à peu près comment on peut faire là par exemple je supprime plus de ciel je fais quelque chose de plus terrien vous vous souvenez du carré ? ah ben voilà avec le cadrage on arrive à rendre quelque chose de plus sympatoche vous avez compris le système ? qui a dit non ? et bien écoutez on va faire un petit exercice une autre photo alors cette photo là on la regarde d'abord dans son ensemble on se dit qu'est-ce qui est intéressant ? évidemment il n'y en a rien qui ne veut pas se barrer alors en arrière dans son ensemble on se dit qu'est-ce qui est intéressant ? la broutille primaire va prendre toute la photo et faire toute la photo franchement le petit pont, le ceci, ça ou la boîte à lettres on n'en a rien à serrer ok donc on va resserrer un peu ça on glisse et là qu'est-ce qu'on voit ? on voit qu'il y a une petite directionnelle avec les arbres ça peut être quelque chose d'intéressant on prend on glisse on glisse est-ce que pourquoi ? est-ce que ça c'est intéressant ? pas forcément donc on reste comme ça et là vous voyez ça devient un peu plus intéressant alors vous allez me dire oui, permanent j'ai l'impression que c'est pas tout à fait dans le truc alors on va vérifier effectivement c'est pas tout à fait dans le truc alors on va essayer de trouver quelque chose où ça soit un peu plus là voilà alors on se dit est-ce qu'on a besoin de tout ce ciel ? et là on va resserrer un tout petit peu plus pourquoi ? parce que là on a un peu de ciel donc ça pourrait suffire si on glisse la la comment ça s'appelle ? le quadrillage format ah on voit que c'est encore au milieu on regarde on dit comment on pourrait faire ça encore plus intéressant et on cherche et on cherche et on cherche bon alors on va encore faire glisser les trucs et jusqu'à trouver quelque chose qui pourrait être qui pourrait être là ça doit être bon alors je vous entends derrière c'est l'heure en quoi c'est bon permanent ? je vais vous montrer le truc vous prenez le quadrillage et vous regardez et qu'est-ce qu'on voit ? le point est quasiment là où il y a comment ça s'appelle ? le démarrage du pont donc limite si on relevait encore un tout petit peu soit ici mais on va rabaisser encore peut-être un peu plus dans le ciel mais ça rabaisse un peu plus dans le ciel c'est pas terrible donc on pourrait le prendre éventuellement comme ça voilà et donc du coup on sait qu'on aura un format peut-être un peu plus carré on remonte la chose voilà et on retire la grille et voilà on a une image qui est déjà fortement plus composée alors ça c'est encore ça peut encore aller mais il faut quand même toujours recentrer le truc donc par exemple on veut dire mais je veux franchement que vous regardiez le pont parce que c'est ça qui est intéressant et regardez si je fais si j'en ai rien à foutre de tout je serre comme ça voilà vous voyez ça crée une espèce de l il y a des formes on prend le quadrillage alors on verra bien bien si je suis toujours bon ou si je suis une grosse buse si je suis une grosse buse et voilà regardez le pont est quasiment sur les deux points et là on fixe bien l'image sur le pont donc après il n'y a plus qu'à dessiner ce qui est à l'intérieur du cadre avez vous compris qui a dit non bon et ben on va encore en faire une autre alors dans ce cas là Géraldine c'est votre femme dit chérie j'ai je suis tombé j'ai fait une photo là mais tu t'arrêtes oui vous avez arrêté un feu rouge mais vous avez vite redémarré alors évidemment vous regardez ça vous vous dites qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant on pourrait même aller à l'essentiel la montagne un peu comme ça la lumière le chemin ici ouais moi je dirais un truc un peu comme ça on va prendre là quadrillage et hop et vous voyez là le coin on sait qu'on vise la montagne là regardez alors ça c'est très important regardez toute la masse sombre des arbres se trouve quasiment sur 1 2 3 trucs donc du coup ça annule d'un seul coup ça ça annule tout ce que je vous ai dit d'une certaine façon parce que toute la masse est là et donc le regard se fixe sur l'extérieur pourquoi parce que là c'est que du plein et là bas c'est du vide donc le regard a tendance à partir vers aussi vers le vide et là donc on fixe encore plus la montagne donc le résultat est là et à partir de ce moment là on dit bon bah voilà on sait que c'est la montagne qu'on va dessiner vous avez compris nous avons cette photo là alors alors je vous laisse 10 secondes à dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire est-ce que vous avez trouvé ? allez on le fait donc vous êtes dit permanent je trouve ça vachement intéressant voilà de serrer un peu le carrage comme ça d'avoir éventuellement un peu plus de ciel voilà et faire un truc un peu de ce style là je dirais oui on a un tiers d'eau un tiers de de végétation de terre etc et un tiers de ciel pourquoi pas en plus dans sur les quatre points ben on fixe sur l'hôtel et on se dit ben voilà c'est l'hôtel où Géraldine a passé de très bons moments et on était bien dedans pourquoi pas pourquoi pas mais regardez aussi avec un cadrage ce qu'on peut faire si on desserre un tout petit peu si on reprend autrement regardez regardez si on prend juste on va serre un tout petit peu comme ça on a l'impression que là ça peut être n'importe où ça peut être en Corse comme ça peut être à Tomboutou ou sur enfin je sais pas si à Tomboutou il y a des plages mais enfin bon ou à ou en Guadeloupe ou sur Baya avec la femme et sa fille le petit brin d'herbe et tout et ça tient vous allez me dire mais non mais ça tient pas alors on fait le test évidemment si on fait pas le test vous me croyez pas hein pas de petits sauvages donc hop on fait le test et dans test il y a non j'évite de le dire voilà ah vous voyez finalement il faudrait que je resserre un tout petit peu donc si on met les personnages ici donc on reprend ce machin là voilà et voilà et nous avons donc une image bien cadrée et qui quand on la fera en aquarelle ça craindra pas du boudin en plus on a une espèce de diagonale qui est intéressante on a de l'eau et de l'autre côté la terre vous voyez comme quoi on peut rendre des choses très intéressantes avec pas grand chose alors même vous pouvez même serrer le truc faire disparaître tout ça et là ça fait ça donne encore un côté beaucoup plus isolé d'une des de cette famille autant là voilà on disait ben elle est en vacances elle profite pourquoi parce que il y a la dame là et puis il y a un peu de verdure qui donne un peu de de chance alors que là on a l'impression nous sommes dans l'host nous sommes disparus nous sommes sur une île déserte que va-t-il advenir de nous voilà bien allez on tente encore un dernier coup là c'est à partir d'une photo d'une de mes élèves coucou MJ donc elle a fait sa photo et comme c'est une de mes élèves elle a voulu faire un cadrage super chiadé c'est à dire avec un avant plan avec les astrodels un second plan avec je sais pas trop quoi et un troisième plan avec le sujet et un quatrième plan avec la comment ça s'appelle la cote au fond quoi bon évidemment pourquoi pas pourquoi pas alors qu'est-ce qu'on fait on resserre et on va resserrer sur la maison là on a la montagne on a les montagnes mais on a aussi un peu de de ciel on prend on et on dit voilà voyons là un tiers un peut-être encore un tout petit peu comme ça avec les arbres qui sont là ça qui est ici voilà on va dire ça comme ça on va vérifier évidemment comme d'habitude voilà ben c'est quasiment parfait bon donc vous voyez le cadrage c'est assez simple alors vous allez me dire oui mais une fois qu'on a fait le cadrage qu'est-ce qu'on fait permanu ah ceci est une très bonne question donc on sait comment on va le cadrer vous voyez l'image est totalement pixelisée donc ça va être à vous de de faire le travail ça vous donne un petit croquis soit comme ça soit hyper chiadé si vous faites comme moi pour pour bien savoir où est-ce que vous allez poser vos couleurs etc faire quelque chose de le plus réaliste possible bon mais vous m'avez aussi entendu dire les avant-plans les avant-plans les avant-plans qu'est-ce que c'est les avant-plans ben les avant-plans c'est par exemple ces choses-là qui permettent à donner de la profondeur à votre dessin c'est-à-dire c'est-à-dire si vous mettez un un arbre par exemple encore plus gros là devant regardez toute la place qu'il prend alors bien sûr on ne voit quasiment presque que l'arbre mais ça vous permet d'avoir une profondeur dans votre tableau et évidemment euh donner encore plus de perspectives euh à votre dessin euh ce qui la rend encore plus intéressant moi personnellement je mettrais bien un plus gros arbre ici vous voyez voilà un kit pourquoi pas avec une petite ici en avant-plan vous voyez ça donne quelque chose d'un peu plus champêtre et ça donne encore plus de profondeur à votre dessin vous avez compris le système de l'avant-plan alors évidemment il ne faut pas trop l'utiliser vous pouvez très bien faire aussi la maison euh juste comme ça sans avant-plan et tout mais euh c'est quand même mieux d'essayer de donner de la profondeur à votre dessin voilà on a fait tout ce tout ce petit baratin là maintenant on va passer au vrai travail d'aquarelle salut les loulous après la vidéo c'est retour à la main j'ai fait donc le dessin ça y est comme vous le voyez le dessin est comme assez précis euh pas franchement très précis mais quand même assez précis le truc c'est quand même là je dessine la corse donc c'est savoir où on va et pourquoi on y va on va décider savoir si on part dans l'imaginaire ou dans le réaliste alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire regarder l'image dans le coin voyez la photo elle est quand même assez particulière c'est à dire il y a beaucoup de vert il y a une dominante froide et un tout petit peu de chaleur au niveau des maisons par contre euh on pourrait éventuellement faire ça un truc un peu plus chaud en 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 réchauffant un peu tout ça on peut on peut le faire pourquoi pas en sépia qui va donner un côté un peu un peu vieillot du truc on peut le faire en en gris noir etc euh ce qui va donner alors encore un côté plus mystérieux plus un peut-être un peu plus sombre euh personnellement je pense qu'il faut travailler euh une aquarelle par rapport à la plus plus par rapport à la réalité que par rapport à un imaginaire voilà ça c'est c'est ma base alors quand même pour contenter ceux qui travaillent euh un peu plus dans l'imaginaire et mon côté aussi je vous propose de faire un milieu donc pour ce faire on va essayer euh de travailler avec très peu de couleurs alors qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que si vous faites une aquarelle si vous avez du vert vous prenez du vert si vous prenez du bleu vous prenez du bleu si vous prenez du jaune vous prenez du jaune si vous prenez du jaune et bien là on va travailler qu'avec deux trois couleurs et ensuite on va jouer avec alors qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que par exemple je vais prendre euh un peu de cobalt comme ça quittant un peu sur autre mer et on fait et on peint alors comme vous voyez d'habitude je mouillette et là je ne mouillette pas alors pourquoi je ne mouillette pas ? parce que si je mouillette un tout petit peu trop vous voyez vu que ça là comment ça s'appelle ? euh je ne travaille pas à plat euh je risque quand même un tout petit peu moins que ça que ça tombe là où je ne veux pas que ça tombe donc je récupère alors pour récupérer on essie le pinceau c'est l'heure du sopalin et on récupère inutile de mouillasser avant voilà et arrivé à ce niveau-là qu'est-ce qu'on va faire ? et ben on va passer à monsieur sécheux le talacou de ses cheveux et je reviens donc là regardez maintenant qu'est-ce que je vais faire ? je vais prendre une une terre terre de chienne terre d'ocre voilà et je vais entartiner un peu tout ça vous remarquez que je ne travaille pas avec super brosse pour l'instant je travaille juste avec une brosse qui est souple et qui va me permettre de faire ce que je souhaite faire si vous entendez cogner c'est normal c'est qu'il y a des fantômes dans la maison ou sinon c'est juste le voisin qui cogne un peu trop fort sur les volets alors je prends maintenant le cobalt et le mélange et qu'est-ce que ça donne de l'encre avec du cobalt bon alors vous voyez le truc est trop sec on remélange et vous voyez ça commence à faire une espèce de terre des chiennes alors évidemment il vaut mieux le faire quand c'est les deux en même temps c'est à dire on prend du terre des chiennes et un peu de vous allez dire c'est pas un peu trop bleu tout ça mais non ne vous inquiétez pas voilà hop hop regardez bien la couleur que ça donne ah oui on est quand même assez proche de la couleur du maquis voilà l'arbre on récupère un peu de couleur on va remettre un peu sur cet arbre là voilà on en met un peu ici on en met un peu là et on continue alors vous allez me dire ouais mais là c'est quand même un peu plus vert alors exceptionnellement parce que j'ai des casse couilles vous pouvez prendre un peu de vert si vous voulez voilà donc j'ai pris un peu de vert de la palette voilà voilà donc et vous voyez vous laissez vous vous fatiguiez pas à à vouloir essayer de de gérer tout ça vous laissez plutôt la la l'eau s'en occuper ça dégouline c'est parfait c'est comme la confiture il faut que c'est dégouline là il y a quelques personnes qui ont un peu d'âge ou de culture qui vont comprendre ce que je viens de dire pour les autres vous avez qu'écouter les frères Jacques alors évidemment en parlant des frères Jacques ça me vieillit terriblement et donc là je crois que j'aurais mieux fait de fermer ma grande gueule évidemment comme d'habitude alors maintenant je prends super pointu alors là j'ai fait une petite erreur j'ai mis du comment ça s'appelle du ma couleur d'avant plan à l'arrière plan alors c'est pas très grave voilà il y a repassé un coup de verre maison voilà comme ça et ça fera l'affaire le truc il faut pas que c'est je répète toujours ne vous excitez pas si vous faites une petite couillonnade il vaut mieux faire une petite couillonnade et qu'on rattrape ensuite qu'une énorme qu'on ne pourra pas rattraper voilà je préserve bien le toit alors évidemment il y a des techniques si vous voulez préserver les couleurs dont le drawing gum je ferai peut-être donc le cours que j'avais prévu sur le drawing gum MNC4 mais pour l'instant comme je suis une grosse feignasse bon je le ferai pas voilà alors et là je commence à sortir mon gros indigo oh oui tu sens mon gros indigo oh oui oh il est bien sombre oh oui sens moi ton gros indigo ah voilà voilà et là déjà ça commence à être un tout petit peu on donne quelques petites touches comme ça voilà donc ça commence à sortir voilà je reprends alors en fait là j'ai mélangé la couleur de base c'est à dire cobalt et ma terre de sienne plus l'indigo voilà je mets là c'est pareil je remets un tout petit peu et point trop d'en faut pourquoi pour ne pas oublier que c'est le premier plan voilà heureusement heureusement qu'il y en a un qui est montant de très loin voilà donc on peut soit laisser comme ça soit profiter pendant que c'est encore mouillé pour en rajouter quelques petits coups pourquoi parce que vous avez quelques quelques touffes oh oui de maquis qui se balade voilà vous pouvez évidemment prendre éventuellement quelques touffes un peu plus sombres alors je vous expliquerai pas tout comment on fait un beau maquis mais c'est un peu le principe ok qu'est-ce qu'on va faire là maintenant je vous sèche les cheveux madame oui bien sûr à tout de suite et voilà c'est fini alors c'est à peu près sec je suis même sec et donc on va s'occuper de ce plan là alors là nous avons une teinte je vous prie de regarder le petit carré qui est franchement plus dans comment on pourrait dire un peu grisaillant et tout mais on s'en fout alors qu'est-ce que je veux dire par là on va prendre plutôt de l'ocre rouge et on va passer de l'ocre rouge alors là je vous entends euh Père Manu je crois que tu as trop picolé comme d'habitude chose que nous comprendrions mais là c'est quand même pas ocre du tout et là comme d'habitude je vais vous dire mais pas si vite je prends maintenant mon bleu de cobalt et j'en passe un coup de dent voilà on va éviter les bâtisses et tout ça bon là il y a un truc qui n'est pas beau on s'en fout on va mettre ça sur les comptes pertes et fracas voilà alors je vais vous dire un truc les enfants je déteste travailler sur avec une avec un chevalet les aquarelles je trouve que vous voyez c'est un chevalet c'est pas franchement mon truc je prends mon petit encre jaune et oui et j'en fous un petit coup aussi voilà alors je prends les gouttes qui sont là pour bien mélanger voilà je vois que c'est pas terrible terrible alors je vais reprendre une petite goutte d'eau rouge voilà il faut que ça se mélange alors là vous voyez je vais faire quelque chose qu'on fait rarement ah oui à l'envers ou à l'endroit voilà comme ça et hop voilà et on va même lui foutre voilà alors nous allons donc maintenant travailler de nouveau le bas là on prend de l'indigo de l'indigo et du de l'ocre jaune et là Superbross comment c'est alors s'il y a quelqu'un qui peut me sortir bon j'ai pas envie de paraître ridicule à chercher la musique de Radio Bross de Mario Bross Radio Bross Radio Bross pour les ménagères de 50 enfin bon je prends un peu de le cobalt je mélange à l'ocre rouge et là c'est de faire les tranchées de maquis qu'il y a entre le entre les rochers et voilà je n'oublie pas l'arbre entre l'arbre je veux dire voilà voilà on laisse ça comme ça on essuie un tout petit peu Mario Bross on retire plus ou moins les excédents voilà et on ne les touche plus terminé fini finito on mouillette un tout petit peu avec le restant qu'on a au bout de la brosse et on en met un petit coup ici alors pourquoi on en met un petit coup ici parce que sur la photo je ne sais pas si vous vous arrivez à le voir regardez dans le coin là là vous avez il se passe des choses il y a des habitations et tout et pendant que ça ça sèche que ça ça sèche on prend de nouveau le bleu de cobalt et on va alors là c'est un tout petit peu trop cobalt on prend bah oui notre bon indigo alors dans l'indigo je fais une petite parenthèse dans l'indigo il faut faire gaffe car selon les marques je dis bien selon les marques vous avez un indigo qui est franchement comment je pourrais dire indigo c'est à dire il tape dans le bleu magistral et il y en a d'autres où c'est un indigo bleu gris alors faites gaffe pensez-y quand vous achetez vos couleurs et quand je vous dis bah là vous prenez un bleu indigo et après ne m'écrivez pas et dire c'est bien mais c'est pas la même chose voilà alors voyez là j'ai fait un truc où j'ai repassé dessus alors pourquoi ? parce que j'ai vu que la couleur elle est coulée alors je vais vous apprendre un petit truc d'aquarelle ce que m'a appris mon bon vieux maître c'est que quand on fait une connerie et bien il faut l'accentuer comme ça au moins on est sûr que si vous l'avez fait c'est pour une bonne raison voyez là par exemple il commence à avoir une espèce d'oréole et tout et ça c'est très manche alors si vous repassez de l'eau dessus bah ça ça fait du blanc alors qu'est-ce qu'on fait bah on repasse toute la colline voilà et on remouille le papier tout doucetement jusqu'à ce que les pigments reviennent un peu sur le truc voilà et comme ça ça vous évite d'avoir un espèce de crash put qui est généralement pas très joli alors je dis crash put mais il y a il y a beaucoup de d'aquarellistes enfin je vois beaucoup d'aquarelles qui ont des crash put comme ça pour faire beau vous pourrez le faire mais j'en vois pas beaucoup l'utilité bon bah c'est l'heure d'un petit coup de séchage voilà donc c'est sec presque sec maintenant on va travailler l'arbre qui est en avant plan alors plusieurs solutions s'offrent à nous on travaille comme on a travaillé les autres en mettant juste une petite touchette de comment ça s'appelle d'eau rouge dans la couleur voilà j'en ai trois mis bon on va piquer directement dans le verre direct et on va mélanger les deux voilà et on y va et là on commence à tapoter oui et on tapote et on tapote et on tapote et qu'est-ce qu'on va faire on va sécher c'est très bien et voilà c'est sec alors et on recommence alors là les enfants j'ai la fake qui est en train de se barrer je ne sais pas si vous entendez le bruit au moins vous savez que je ne fais pas un travail de peignard moi hein voilà voilà je tapote voilà alors tout le monde j'ai beaucoup de commentaires qui me demandent mais comment on fait une brosse pour ave permanue et à chaque fois je vous répète et je le répète encore une nouvelle fois vous prenez une brosse pendant des trucs pour enfants et vous la maltraitez dans tous les sens possibles et imaginables vous lui faites sévir les pires sévices même sexuels si vous en avez envie et surtout le courage et ensuite vous pourrez avoir une brosse qui aura le poil un peu écarté et dur si vous n'y arrivez pas je ne sais pas je crois que peut-être que je vais me lancer dans la confection des brosses pour ave vous me faites dire de ces conneries de temps en temps c'est quoi ton métier Manu fabrique un non artisan artisan de de brosse pour ave voilà de brosse pour ave pardon excusez-moi j'y vois je parle jeune moi bien donc là j'ai fait mon arbre je le laissais sécher on n'en a rien à cirer qui fasse sa vie là il y avait aussi des espèces de plantes je ne sais plus trop quoi vous savez au bout d'un moment je ne regarde quasiment plus le dessin donc n'hésitez pas à faire comme moi voilà donc j'ai à peu près quelque chose d'homogène bon donc je prends un pinceau les diamants plus petits et là je reprends du de l'ocre jaune il y en a un qui suit mais il y en a un il n'y en a pas deux j'en ai un alors je reprends donc de l'ocre jaune et je vais passer l'ocre jaune sur les bâtisses j'ai dit les bâtisses passent sur les bâtistes je ne sais pas pourquoi je passerai de l'ocre jaune sur des bâtistes alors qu'il connaît des personnes qui s'appellent bâtistes bon évidemment il va y avoir encore un parmi vous qui va laisser un commentaire me disant ouais je connais un bâtiste bon bah tant mieux voilà parfait j'en passe un petit coup ici un certain de l'autre bâtisse et ce qu'on va faire on va prendre de l'indigo alors si vous entendez c'est rien c'est mon fauteuil alors et on va passer donc l'indigo sur les bâtisses voilà on en passe aussi là bonjour pour le camion qui passe voilà me demande si j'ai si j'ai des routiers qui regardent mes vidéos non j'ai rien contre les routiers c'est juste que ça me fait penser au sketch de comment il s'appelle de Jean-Yan sur les routiers mélomanes là j'ai mélangé de l'indigo avec un peu de cobalt ou plutôt plus de cobalt que d'indigo pour faire cette espèce de toit bleu gris quelque chose voilà on y touche plus ça sèche on laisse on laisse comme ça je prends mon encre rouge et on en passe alors là je viens de faire une énorme couillette parce que je viens de voir que ma super batterie est en train de se couper bientôt merci Panasonic Panasonic le truc qui n'arrête pas de me niquer tous mes trucs c'est d'ailleurs si vous voulez m'offrir une petite caméra pour Noël n'hésitez pas n'oubliez pas de me faire vivre aussi de temps en temps commander des bouquins des trucs comme ça je répète il ne faut pas que ça ça aille que dans un sens n'est-ce pas merci de m'avoir entendu voilà donc ça c'est chargé je fais une petite coupure j'ai décidé de battre le temps Panasonic donc on verra bien si ça va couper alors là j'ai pris de l'encore rouge pour faire les toits alors je vous assure que c'est très compliqué pour moi de travailler en position debout si je peux dire quand je dis debout c'est le truc voilà alors là le toit est légèrement plus clair on va prendre de l'ocre jaune on va le mettre dedans voilà 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 nous avons donc nos toits notre toiture qui est faite là il y a un bâtiment alors on ne voit pas s'il y a de la toiture ou pas mais moi je vais en faire une voilà comme ça au moins ça sera fait il ne nous reste plus qu'à faire l'arbre donc je prends de l'ocre rouge que je mélange avec de l'indigo et gigot gigot et d'agneau comme d'habitude voilà vous faites bien gaffe de ne pas faire comment ça s'appelle une branche d'arbre qui soit aussi gros que votre tronc voilà je ne sais pas pourquoi je chante je regarde toujours si mon machin ne va pas se couper voilà voilà on fait un quelques branchages voilà hop hop voilà allez on me prend un petit coup d'indigo de plus on fait une espèce de logique de la lumière on sait que par rapport à la boule qui est là la lumière vient sur le côté donc voilà 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 on remet un coup oh oui remet moi-en un coup s'il te plaît chéri voilà je dédicace cette dernière parole à une personne qui vit très loin les hao et qui va regarder certainement le truc et qui va me faire un commentaire en disant tu pourrais éviter tes allusions salaces voilà je prends un pinceau ultra fin le truc ne coupe toujours pas c'est le principal et là il y a une espèce d'arbre on va faire cette espèce d'arbre voilà très marqué et on va faire les je ne sais pas canassons vaches veaux et compagnie j'ai bien la vache je fais deuxième fois la vache voilà je prends la même couleur et je l'applique et ça c'est franchement pas du gris c'est de l'indigo avec du comment ça s'appelle du et ben voilà c'était le temps panasonic et oui comme d'habitude ça s'est coupé au mauvais moment donc pendant que le truc tournait et que je n'ai pas vu j'étais en train de poursuivre et après ben la caméra a été déchargée donc j'ai quand même fini mon travail enfin si je puis dire alors qu'est-ce que j'ai fait j'ai mouillé un peu plus le haut de la colline vous voyez parce que ça c'était un peu trop marqué donc tout a été j'ai repassé simplement de l'eau et je l'ai laissé faire là j'ai touché à rien au niveau de l'arbre j'ai touché à rien comparé à la dernière fois là le tronc on va y retoucher je vais vous montrer comment là j'ai peint les petits volets etc donc les à couleurs je vous rappelle c'est du bleu cobalt de la terre de sienne plus un peu d'indigo plus un peu d'ocre rouge voilà donc ça vous fait cette teinte là je suis peut-être un peu trop près ça fait peut-être un peu flou ensuite qu'est-ce que j'ai fait j'ai mis des troncs à mes arbres toujours en faisant les mélanges de couleurs habituels j'ai redonné encore quelques petits coups de brosse vous voyez pour que ça fasse un peu plus maquis voilà là alors comme vous le voyez j'ai poussé un tout petit peu j'ai donné quelques coups de traits pareil indigo et compagnie pour faire des rochers pour faire la petite bande de rochers qui est là voilà alors quand il y avait du plus sombre j'ai mis de l'indigo un peu en plus voilà donc et vous voyez j'ai juste donné des coups de traits sur ce qui était déjà fait je n'ai pas gardé de couleurs et avouez que ça le fait quand même pas mal ah ces deux arbres ah là 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 ces deux arbres vous ne les avez pas vus pendant tout le truc donc comme vous voyez j'ai fait comment j'ai pu travailler ça donc avec la brosse etc j'ai laissé l'autre arbre qui était là un tout petit peu un peu flou sauf le dessous ne pas oublier les ombres comme vous voyez en plus l'ombre de mon de mon téléphone enfin pas de mon téléphone mais de de ma caméra en dessous ça c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut penser j'ai retravaillé un peu donc toute cette toute la partie avant plan vous voyez avec des petits détails un peu plus fins pourquoi parce que plus on est en avant plan plus on finesse encore un peu plus le les choses et puis voilà donc ça ça donnait ça donc quand vous clignez des yeux qu'est-ce que vous voyez vous voyez que le tronc de l'arbre est quand même un tout petit peu fort donc on va essayer d'arranger ça donc nous avons cet arbre là à éclaircir un tout petit peu cette espèce de tronc qu'est-ce que je vais faire je vais prendre ça alors ça c'est quoi c'est un espèce de vaporisateur on peut mettre tout ce qu'on veut surtout de l'eau et qu'on trouve dans certains magasins surtout les trucs un branché artistique donc j'ai mis de l'eau et qu'est-ce que je fais j'ouvre voilà et je laisse agir 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 je vais prendre ma main droite c'est pas facile de faire deux choses en même temps et je prends juste mon sopalin et j'appuie juste un tout petit peu voilà il y a même mon 2.5 qui a décidé de se casser la gueule voilà j'ai retiré un tout petit peu l'excédent et comme vous voyez c'est un tout petit peu moins sombre voilà voilà on regarde de loin ouais ouais on a retiré un tout petit peu bon et bien maintenant vous savez qu'est-ce qu'on va faire on regarde bien on dit ouais ouais ben allez ça peut aller ça ira comme ça je dis bien ça ira comme ça parce que personnellement moi j'aurais encore foutu plus de choses mais pour ce coup là on va faire quelque chose d'assez simple et un peu passe partout donc on va dire que ça va maintenant qu'est-ce qu'on va faire je vais vous apprendre à scanner une aquarelle et bien voilà j'ai retiré les scotchs et voilà ce que ça donne on a l'impression que c'est quasiment une photo qui aurait été développée avec les bords bien nets bien poussés et tout alors je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire vous pouvez faire tout comme vous voulez évidemment et je vais donc vous apprendre à scanner une aquarelle alors pourquoi vous apprendre à scanner une aquarelle parce que j'ai souvent vu lorsque vous m'envoyez par exemple pour présenter vos aquarelles ou sur des sites blogs et compagnie des aquarelles qui sont tellement mal présentées que tout ce qu'on a envie c'est dire Coco apprend à scanner avant ou au moins ce serait quand même un tout petit peu mieux quoi donc je vais donc vous apprendre à scanner une aquarelle pour éventuellement la présenter à droite et à gauche si vous n'avez pas besoin de scanner votre aquarelle et que vous êtes juste content de cette aquarelle ben écoutez vous allez vous regarder la fin parce qu'il y a toujours un peu de pub pour moi et ça fait toujours plaisir sinon bon ben il y a un peu de courage après tout c'est toujours bon d'apprendre la première chose à savoir c'est passer du mode auto que tout le monde se sert au mode professionnel alors ça peut être mieux autrement mode manuel ou mode je ne sais pas semi-automatique je ne sais pas donc vous choisissez ce mode pour pouvoir avoir l'aperçu c'est à dire cliquer voir ce que vous allez scanner et ensuite sélectionner alors comment on sélectionne on met la petite souris sur un coin vous voyez et ça fait une petite croix hein et on tire la croix avec la souris voilà pour avoir franchement le rebord possible voilà et tac et on lâche le clic une fois qu'on a lâché le clic vous voyez ça s'est sélectionné alors là il y a plusieurs choses à avoir si vous possédez qu'un 24 bits couleur bon pourquoi pas mais si vous possédez un 48 bits couleur vous choisissez 48 bits couleur vous choisissez 300 dpi hein et vous regardez alors là vous voyez je vais aller un tout petit peu plus bas ce que vous avez alors si vous avez une netteté n'hésitez pas à mettre en fort des tramages ça c'est pour imprimer enfin pour scanner des imprimés c'est à dire des bouquins des jeux des journaux etc en fonction des des choses par exemple si vous avez un journal ben à scanner vous utilisez cette fonction là et en fonction de de du médium que vous avez ben vous prenez journal magazine etc là on n'a pas besoin du détramage restauration de la couleur on peut éventuellement l'utiliser mais regardez qu'est-ce que ça peut faire ça craint un peu sur les aquarelles donc vaut mieux laisser tomber vous pouvez plutôt l'utiliser pour le pour les journaux par exemple correction du rétro éclairage alors ça ça peut être un peu utile mais il faut s'en servir à bon à bon escient vous voyez là j'ai mis faible là vous voyez on voit pas trop la différence donc on va plutôt rester dans ce dans ce truc là et dépoussiérage bon ça c'est pas qu'il va y avoir madame Irmae qui va vous nettoyer votre 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 aquarelle non c'est c'est pour dire c'est pour essayer d'égaliser certaines choses mais vous en avez pas besoin donc le principal c'est la netteté et ensuite alors là vous avez le mode automatique si je clique dessus donc bon bah il s'est déjà il s'est déjà foutu en automatique vous avez et puis juste à côté vous avez un réglage voilà alors et là on va regarder et on va essayer et c'est ça le plus dur de se souvenir de l'aquarelle et en fait il me semble que les toits étaient un tout petit peu plus rouges donc on va aller un peu plus à gauche ou à droite voyez pour donner voyez juste le truc du milieu ça donne une autre dimension à votre aquarelle le truc c'est de respecter c'est au maximum ce que vous avez fait dans vos teintes ouais ça m'a l'air d'être assez proche de ce que j'ai scanné en fait de ce que j'ai réalisé voilà alors après vous pouvez corriger les rouges les verts et les bleus mais là il faut être beaucoup plus spécialiste et on va pas rentrer là-dedans le truc c'est juste apprendre à scanner votre image voilà donc là j'ai fait mon réglage c'est à peu près bon donc je fais numériser et on va le laisser se numériser là je travaille sous photoshop donc je fais ensuite une rotation image donc 90 horaires voilà je regarde la bestiole ouais bon ça m'a l'air d'aller là vous voyez il y a un peu de blanc donc j'utilise le recadrage alors voilà entrer et voilà la bestiole est plutôt recadré quoique j'ai l'impression qu'il y a encore un peu de blanc en haut alors on va essayer d'arranger ça voyez l'histoire c'est si vous désirez bien présenter n'hésitez pas à supprimer les petites choses qui peuvent vous emmerder voilà donc là c'est recadré l'image me paraît suffisamment bonne je peux faire éventuellement un petit haut ouais alors quand vous êtes au réglage niveau vous pouvez utiliser votre aquarelle originale c'est à dire vous la sortez de votre scanner et vous regardez et vous regardez les teintes et tout ouais c'est à peu près ça je crois que ça va ça doit pas être si mauvais que ça oui mais enfin et là quand même quand je sors mon aquarelle je vois que le bleu qui est ici est un tout petit peu trop fort mais là après on rentre dans des trucs beaucoup plus professionnels et on va on va laisser tomber voilà donc l'aquarelle est faite il n'y a plus qu'à enregistrer alors beaucoup me demandent en quoi on l'enregistre et bien la meilleure des solutions c'est de l'enregistrer en TIF d'abord et en point TIF et ensuite de l'enregistrer en point JPEG alors en TIF quand c'est pour des documents quand vous voulez le faire imprimer sur des documents et en JPEG quand vous désirez l'envoyer à vos amis tout simplement voilà donc notre petit travail sur l'aquarelle est terminé vous savez faire une aquarelle du cadrage au mouillage et au scannage maintenant c'est à vous de partir sur la route de l'aquarelle j'espère que vous allez aimer ce chemin allez bon courage et peut-être à la prochaine fois on verra bien bye à la prochaine fois